Professeur Suleymane Keïta, comment est-ce qu'on est-ce qu'on est ? Moi, c'est l'économiste. Je suis le conseil des ministres qui a adopté le projet de loi de finances en 2023. Je suis le conseil des ministres du Conseil des ministres qui a adopté le projet de loi de finances en 2023. Comment est-ce qu'on a fait le budget de New York ? Ok, merci pour l'invitation d'abord. Pour tantôt cette question, on va dire que depuis 2019-2020, le Sénégal, les pays africains, les pays mondialistes, on a travaillé avec une autre crise qui a un impact négatif sur l'économie. La première crise, la crise Covid-19. La Covid-19, il y a une guerre, mais les conséquences, les guerres, les guerres. La deuxième crise, c'est la crise ukrainienne. Mais il y a 70% de la crise ukrainienne. Il y a 70% de la crise de l'économie. Il y a un importe. L'importation, la moindre partie de l'économie, c'est l'Ukraine, c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine, c'est l'Ukraine. Mais il y a un problème. Donc, par conséquent, le problème dit, il y a une conséquence sur l'économie. C'est l'Ukraine, c'est l'Ukraine. Il y a un problème pour le développement. Il y a un problème, poursuivre des effets. Il y a un problème, et il y a un enjeu, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème. Donc, par conséquent, il y a un budget. Il faut faire face à cette nouvelle demande. aujourd'hui fondamentalement cette contribution là parce que parce qu'il y a une course de vulnérabilité une tension sociale donc maintenant pour appeler cette tension sociale pour que la population par exemple maintenant aussi actuellement facture mondiale commencez maintenant maintenant pour ne pas appliquer la vérité des prix obligé n'est-ce pas de subventionner en fait le budget est-ce que le budget est-ce que le budget est normal maintenant les mots à la seule quelle est l'utilisation d'un état qui doit être parce que le budget c'est normal depuis 1960 il y a chaque année il y a un budget c'est classique l'augmentation du budget il y a un budget quels sont les secteurs les priorités les états qui doivent être pour le budget c'est important maintenant il y a un budget c'est normal maintenant 6400 et quelques milliards pour budget il y a un budget il y a un budget il y a un budget quelle politique priorité il y a un budget il y a un budget maintenant il y a un budget actuellement il ne faut pas oublier également le taux d'adressant également nous sommes aujourd'hui on a dépassé la barre touchée par lui et moi nous il n'est que 70% nous il n'est à peu près aujourd'hui 75% nous avons les statistiques de l'Union Européenne donc par rapport à tout ça maintenant nous avons les statistiques l'investissement et le budget pour rendre la vie moins claire à la population est-ce que nous il y a un budget gratuit donc gratuitement est-ce que nous il y a un budget pour que la population de peu de temps nous donnerait effectivement cette zone de pauvreté nous avons prévisions chaque année de l'Union Européenne de l'Union Européenne et de l'Union Européenne comment est-ce que le Sénégal peut-il y avoir un projet à la conjoncture internationale l'Union Européenne le Sénégal parce qu'en fait l'Union Européenne d'Uni de l'Union Européenne de l'Union Européenne l'économie extravertie. L'économie extravertie, c'est-à-dire que l'on va consommer d'où l'on va produire. Il fait que l'on va consommer, l'on va importer un petit peu. Maintenant, l'économie extravertie, l'on va donner à l'économie extravertie. L'on va, quel que soit l'alpha, n'importe quelle perturbation extérieure, l'on va impasse. Professeur Burger, c'est-à-dire que l'on va réaliser l'économie extravertie. L'économie extravertie, c'est-à-dire que l'on va dire l'ensemble des ministères du Sénégal. C'est-à-dire que le Sénégal a été l'expression de besoin. Nathalie, il va dire en termes d'investissement. Nathalie, il va dire en termes de départ. Ok ? C'est-à-dire que l'on va dire qu'il va dire. Après, maintenant, il va construire un conseil des ministres. Il va dire l'argument. Lors, il va arrêter. Lors, il va présenter effectivement au niveau de l'Assemblée d'Assemblée pour l'autoriser. Parce que le gouvernement pour député est autorisé pour que l'économie soit en exécution. Lors, l'économie du pays. Lors, il va fonctionner. C'est-à-dire que l'État nous n'est. Dès qu'il va dire, voilà, là, il va prévoir. Maintenant, du budget ministère des Financiers, c'est-à-dire l'ensemble des ministères qui sont dans le Sénégal qui sont dans le Sénégal. C'est-à-dire que l'économie est dans le Sénégal. C'est-à-dire que l'économie comme le budget global, nous consoliderons, nous ne pouvons pas que l'économie soit dans le budget Sénégal. D'accord. Professeur Thaï, DGID, Direction générale des impôts, nous avons rapport à la population active qui est de 6 millions au Sénégal. Nous avons 1 million et qu'est-ce que nous avons failli impôts ? Nous avons fait un peu de conséquences que nous avons fait ? C'est-à-dire que l'économie est dans le Sénégal 16 millions d'habitants. Nous avons fait 16 millions d'habitants. Nous avons fait 1 million et nous avons fait impôts. Mais ça, c'est grave. Mais nous avons fait l'économie, parce que depuis le Sénégal, nous avons fait un peu que le secteur informel nous avons fait représenter aujourd'hui 70% du PIB. Nous avons fait grave. Aujourd'hui, nous avons fait des PIB du Sénégal, le budget du Sénégal pour avoir les 6 400 et quelques milliards. Au moins, le secteur informel est représenté au minimum 4 000 milliards. L'autre moins échappé, n'est-ce pas, qui est un paiement pour 4 000 et quelques milliards. Donc, l'autre cas, l'État a mené responsabilité aujourd'hui à réformer l'économie vie, formaliser l'économie vie pour ne pas que le secteur informel lui barrer l'économie vie. Donc, ça veut dire que c'est des manques à gagner énormes que l'État nous a fait pour faire face aux besoins, n'est-ce pas, de la population. Quand nous avons fait exactement impôts ? Impôts, nous avons fait des impôts qui sont obligatoires payées par votre autorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons fait des impôts et nous avons créé l'équivalent de la vie. Nous avons fait des impôts parce qu'il y a un impôts qui est un impôts qui est un impôts qui est un impôts. Il y a un impôts qui est un impôts. Il y a un impôts qui est un impôts. et l'État est un impôts pour faire les impôts. si on amène activité, si on amène création de valeur, il y a un assujettif paiement d'impôts. D'accord. Aujourd'hui, nous avons dit exonération fiscale. Pourquoi est-ce exonération fiscale et comment la monnaie est-ce qu'il y a encore dans notre compte ? Exonération fiscale, c'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, si nous avons fait des impôts, nous avons fait un impôts. C'est facile. Nous avons fait des chiffres d'affaires de 200-300 milliards. Nous avons fait peut-être 20-30 milliards pour exonérer l'impôts. C'est pas énorme. Maintenant, justement, aujourd'hui, député nous avons fait un rôle parce que depuis la réforme de 2022, 2020, nous avons fait évaluation des politiques publiques. Député nous avons évalué état de nous. Maintenant, nous avons fait une prorrogation effectivement plus folle entreprise pour bénéficier exonération et pour bénéficier. Maintenant, bénéficie pour pour nous déposer le dossier devant les députés. Nous avons fait nous avons fait l'impôts, nous avons fait Nous avons fait un manque comme nous avons fait l'impôts. Nous avons fait une famille de quelques bilans échappés sur l'impôts. d'une entreprise bénéficier d'une exonération fiscale. pour nous déposée. Nous avons fait l'impôts. Nous avons fait l'impôts. Nous avons fait l'impôts. exonération fiscale d'une exonération fiscale qui se légale. il faut que nous gardions pour amener qu'il n'y a pas de bénéficier ou qu'il n'y a pas de bénéficier. Il ne faut pas que ça soit seulement volonté de l'immédiat. Voilà, volonté de l'immédiat. Nous avons fait l'impôts. Nous avons fait beaucoup d'entreprises. Maintenant, pour noushornons un problème, nous devons avoir un problème de bénéficier. Nous devons une autre condition de la mort. Redressement fiscal. Moi, l'âme. Voilà, redressement fiscal. Moi, il devons Par exemple, il faut faire impôts, on a fait une déclaration. Par exemple, à ce déclarement, on demande qu'un bénéfice, 50 milliards. Il faut faire déclare, on a 50 milliards de bénéfices, on a un bénéfice, on a un même ordinateur, on a un bénéfice, on a un millième, on a un 20,000,000,000. — La déclaration de l'emportage est très bien. On se fait à la dédressement fiscal, parce que la déclaration de l'emportage ne se fait pas. La déclaration de l'emportage n'est pas capable de faire. — Mais elles ne sont pas à la dédressement. Voilà, elles ne sont pas à la dédressement fiscal. Le montré que la déclaration du l'emportage ne va pas être activée. d'accord il a régressé mais les amants exactement d'accord l'adoumoudjoubi professeur taille ce n'est qu'ils ont préféré entreprise étrangérie telle loulou amène nougal encore n'a que l'un nougal encore et ce n'est qu'on voilà entreprise d'étranger vous bénéficiez d'accord professeur souleymane keïta et nougal est sante d'il a duré mais c'est le fait de l'économiste